Musique Hello ma Disney army ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo actualité Disney du mois de juillet 2016 Comme on est au mois de juillet et que les vacances approchent à grands pas il y a un petit peu moins d'actualité ce mois-ci mais j'ai quand même réussi à vous trouver quelques actualités assez intéressantes sur le monde de Disney et autres J'espère que cette vidéo vous plaira A vos agendas les copains ! Alors on commence sans plus tarder avec l'actualité cinéma Je ne vous ai pas mis que des films Disney pour le coup dans cette catégorie mais sachez que les 3 films dont je vais vous parler aujourd'hui sont des films dont vous retrouverez la critique au mois de juillet sur ma chaîne Le premier film qui est plus ou moins Disney c'est Le Bon Gros Géant qui sort le 20 juillet au cinéma Le Bon Gros Géant ça parle de quoi ? Alors comme son nom l'indique on parle d'un bon gros géant mais qui n'est pas comme les autres car il ne fait que 7 mètres soit 2 fois moins que les autres et surtout il ne mange pas les êtres humains Il va faire la connaissance de Sophie Il va apprendre à cet enfant ce qu'est le pays des rêves l'emmener Personnellement j'ai été très touchée par les images je pense que c'est un récit qui va vraiment être très poétique et j'attends de voir Il y a aussi 2 autres sorties de films d'animation au mois de juillet 2016 qui ne sont pas Disney mais bon je tenais quand même à vous en parler Le 13 juillet on retrouvera l'âge de glace 5 dans ce nouveau volet qui est donc produit par Blue Sky D'ailleurs je vais vous faire très prochainement une vidéo sur l'exposition Blue Sky vu qu'elle m'a été demandé Donc l'âge de glace 5 est loin de l'univers de quoi ça parle ? Ça parle de Scrat qui va dans l'espace pour essayer d'attraper sa noisette on a l'habitude de le voir Dans l'espace il va provoquer toute une série d'événements qui va avoir des répercussions sur nos héros J'ai vu quelques spoilers à l'exposition Blue Sky La mémé de Cid que personnellement j'ai adoré dans l'âge de glace 4 et Buck que l'on a vu dans le 3 secondes retours Il y aura pas mal de dinosaures parce que j'ai vu pas mal de recherches graphiques là-dessus Après Diego et Malini il est possible que Cid finisse par trouver l'amour lui aussi Et d'ailleurs on verra Peche qui a bien grandi et qui elle aussi pourra avoir le béguin pour un autre mamoute Le 27 juillet les studios Illumination nous permettent de découvrir un nouveau film Donc après Moins moches et méchants et les mignons Là on découvrira Comme des bêtes qui nous montrent la vie cachée des animaux de compagnie Les bandes annonces sont très prometteuses et pour ma part j'ai hâte de voir Chloé qui est un chat un peu glouton Je pense que ça va être très drôle de la découvrir Je pense qu'on va bien se marrer cet été Bon alors et dernière petite chose concernant le cinéma avec quelques informations sur Vaiana la légende du bout du monde La première affiche française qui est absolument sublime est donc sortie le mois dernier Je tenais à vous montrer ça Et aussi vous montrer les premières images de la bande annonce Pour ma part j'ai adoré voir ces premières images que j'ai trouvé ultra dépaysantes Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette première bande annonce c'est le mélange qu'on retrouve au niveau visuel d'Hercule et aussi des musiques de Lilo et Stitch Voilà donc si c'est vraiment un mélange des deux le mélange risque d'être explosif Je me suis permis de vous rajouter des actualités un peu de télé sur ce mois de juillet Le 5 juillet pour ceux qui ont la télé française vous retrouverez sur M6 à 20h50 le monde de Nemo donc c'est franchement l'occasion d'aller se faire derrière le monde de Dory Il y a aussi sur Disney Channel version US la princesse Elena Davalor qui va sortir sa première série et ce sera la première princesse latino-américaine C'est une princesse très aventurière qui a sauvé son royaume des griffes d'une méchante sorcière et donc nous allons voir comment est-ce qu'elle va devenir une princesse avant d'être en âge de gouverner et de devenir un jour reine Donc là c'est le 22 juillet aux Etats-Unis Autre nouveauté Lego et la Reine des Neiges si jamais vous êtes fan de l'un des deux univers s'associent pour nous proposer une série de courts-métrages et de livres qui s'appelleront Frozen Northern Lights et donc dans ces quatre courts-métrages on retrouvera Christophe, Anna, Elsa, Olaf et Sven mais aussi un nouveau personnage du nom de Little Rock de la famille adoptive de Christophe du coup c'est un troll comme vous pourrez le voir ici Tous ces héros auront pour objectif de rétablir la lueur des aurores boréales et Little Rock aura lui aussi des pouvoirs avec des cristaux Et petit détail amusant Josh Gad qui est donc doubleur original d'Olaf fera aussi la voix de son personnage dans cette série animée des Legos La diffusion est prévue pour Disney XD cet été et il y aura aussi la suite des quatre courts-métrages sur Disney Channel à l'automne Là encore je ne sais pas si c'est pour les Etats-Unis ou pour la France j'espère qu'on aura ça bientôt On va parler aussi livres avec plusieurs romans en anglais qui vont sortir au mois de juillet C'est l'occasion pour vous de lire un peu en lézardant à la plage Petit Léna Le 29 juillet sort le livre Pour une fortunate soul C'est un roman qui raconte l'histoire de la petite Cyrine du point de vue d'Ursula On aura aussi toutes les pensées du personnage et peut-être l'exploitation de son passé C'est le troisième du genre qui sort puisqu'on avait déjà eu un livre sur la méchante belle-mère de Blanche-Neige donc Evil Queen Il y a aussi un livre du point de vue de la pète Pour le mois de juillet aussi et dans un tout autre univers nous avons le premier tome de Tales from the Haunted Mansion Oulala mon anglais, mon dieu les gars Je vous le mettrai d'ailleurs en dessous parce que vu mon accent ça ne va pas être possible Cette nouvelle série de romans va nous raconter à chaque fois l'histoire d'un fantôme que l'on retrouve dans les maisons hantées à travers les parcs Disney Il est grand temps de parler merchandising avec l'affiche Pintrading que je ne vous avais pas mise au mois de juin J'ai honte ! L'annonce du prochain événement Pintrading qui aura lieu le 29 juillet Alors pour les Tsum Tsum, le 5 juillet prochain on aura toute la série de monstres et compagnie avec les personnages du premier volet Jusque là j'ai toujours vu qu'il y avait à peu près deux sorties par mois J'ai pas réussi à trouver la deuxième qu'il y aurait ce mois-ci Du coup si vous avez l'info, si vous savez où chercher ou quoi que ce soit N'hésitez pas à dire en commentaire quelle serait la prochaine sortie de Tsum Tsum Je suis curieuse de le savoir et je suis sûre que ça intéresserait le reste de la Disney Army Voilà ! Le 23 juillet il y a une toute nouvelle collection d'Ounenburg Donc une série de sacs et d'autres objets de maroquinerie qui vont sortir aux Etats-Unis Donc vous avez deux nouveaux visuels qui apparaîtront ici et ici Et d'Ounenburg se met à faire des Magic Bands en édition limitée 1500 exemplaires Les Magic Bands en fait ce sont des bracelets que l'on retrouve dans les parcs notamment américains Enfin en tout cas à Disney World il y en avait Dans les Magic Bands on a l'entrée au parc, on a les fast-pass, on a la possibilité de payer les clés des chambres d'hôtel C'est vraiment le bracelet indispensable de votre voyage Si jamais vous voulez vous procurer ces items, ces objets Il faudra passer par des revendeurs américains, le disneystore.com en pensant au frais de douane bien évidemment Les premiers visuels de la collection Art of Belle qu'on aura normalement à la rentrée sortent petit à petit On a quelques images qui sont franchement très très alléchantes Et alors j'ai vu sur un groupe américain que les peluches de la Belle et la Bête devraient sortir aux alentours du 10 juillet dans les parcs américains Donc espérons que chez nous ça se suit prochainement Dernier bon plan du 7 au 10 juillet se trouve à Paris la Japan Expo Je sais qu'il y a des manifestations un peu de ce genre partout en France cet été N'hésitez pas à y jeter un oeil car c'est l'occasion idéale de vous trouver des items Disney, des funko, tout ça Il y en a beaucoup qui sont vendus sur ce genre d'exposition On termine avec la partie Disneyland Paris qui sera très courte ce mois-ci Le 9 juillet l'attraction Peter Pan Flight réouvre ses portes après des mois et des mois de réhabilitation Vous avez aussi le spectacle Mickey et le magicien qui sera présenté à partir du 2 juillet au Walt Disney Studio à la place d'Annie Magique Et donc cette fois-ci Mickey sera avec de nouveaux personnages qui sont le génie Rafiki ou Lumière Donc ça va nous donner de nouvelles chansons, de nouvelles mises en scène Je pense que ça ne fera pas de mal d'avoir un petit coup de jeune sur cette attraction Même si j'avoue que j'adorais Annie Magique Et enfin si vous êtes sur les parcs le 14 juillet n'hésitez pas à rester jusqu'au feu d'artifice final Qui promet d'être grandiose pour la fête nationale Voilà les amis, c'est tout pour moi N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des actualités Disney que j'aurais raté Ou que vous aimeriez partager avec nous Je suis très curieuse de voir ça N'hésitez pas aussi à partager la vidéo Et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater C'est gratuit et vous saurez tout 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 sur Disney et autres Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous plaira Je vous fais de gros bisous Portez-vous bien, je vous aime Bisous ma Disney Army Bye Abonne-toi Abonne-toi